Objectif, un objectif, un, vérifier la piste, et objectif deux, faire le reconnu. Allez, 5 secondes du départ, enfin 5 secondes c'est pas toujours 5 secondes, et ça va partir tout de suite, et c'est parti avec un très très bon départ d'Aurélien Panis, de même que Nathanaël Berton et Yann Erlacher qui tout de suite se met et ferme la porte à la troisième place, c'est-à-dire que pour l'instant la grille de départ donne l'ordre de passage dans la fin du premier virage, alors qu'on voit Bukolachi qui fait complètement l'extérieur là-bas, lui qui est parti sur la dernière ligne, qui a tenté dès le premier virage de surprendre Jean-Baptiste Dubourg, mais ça n'a pas marché. Ah oui, à la place de Dorion effectivement j'essaierai d'aller chercher bien sûr le point du record du Tour, là il est dernier, qu'est-ce qu'il peut espérer ? Il faut prendre ce point du record du Tour, et surtout prendre de l'espace pour avoir une meilleure visibilité, parce qu'il y a beaucoup de neige quand même qui s'envole, regardez il est loin, il a compris, et maintenant il va essayer d'aller chercher le record du Tour, repérer la piste pour la Conce 3. À mon avis dans la radio il y a un certain Philippe de Corsac qui lui a dit bon mais maintenant que tu n'as pas pu passer, tu vas nous chercher le record du Tour, et on va voir si ça va marcher. Pour l'instant vous le voyez l'homme de tête, le leader provisoire de ce 34ème et Trophée Andres, c'est Aurélien Panis qui nous fait une saison, moi je peux la qualifier d'exceptionnelle et je pèse mes mots, parce qu'il est vraiment exceptionnel en ce moment, Aurélien Panis dans son approche de celui de Trophée Andres, avec une gestion extraordinaire de cette course, derrière lui, il a de qui tenir, bah oui il a de qui tenir, oui bien sûr, derrière lui c'est Nathaniel Berton qui a une seconde 2, maintenant vous le voyez, Yannère Laché à 2 secondes 2, Ferrier à 3 secondes 3, et Bokolacci qui a donc laissé partir tout le monde, en se disant, comme nous le faisait remarquer Franck Lagorce, je vais avoir un Tour libre, pas de petites camarades, pas d'embran de neige, et je vais pouvoir me donner à fond, pour l'instant record du Tour, dans le Tour 1, Aurélien Panis, mais tout peut changer, jusqu'à l'arrivée de cette super finale. On va surveiller les temps au Tour évidemment, parce que ça va être la guerre du poing, parce que ce Trophée Andres cette année, ça va être la guerre du poing, et bien regarde 49-4, c'est une seconde moins vite qu'en Super Paul tout à l'heure, et il va falloir attendre le passage de Dorian Bokolacci, Jean-Baptiste Dubourg qui vient faire un 48-7, c'est la guerre du record du Tour, parce que ce point, il peut tout décider, et Bokolacci 48-4 ! On l'avait vu, Bokolacci qui s'est laissé décrocher, c'est lui qui prend le record du Tour, il est deux dixièmes moins vite que la Super Paul tout à l'heure quand même, c'est pas beaucoup, c'est un tour fantastique que vient de faire Dorian Bokolacci, et ce petit point peut être très important, c'est sûr à la fin de la saison, parce que les 3 ou 4 loustiques qui sont encore en train de se battre pour le titre cette saison, tout va compter jusqu'à la finale de Super Baisse. Je suis incapable de te dire qu'il va gagner ce trophée, même si aujourd'hui Adrien... Aurélien ! Aurélien, pardon, Aurélien Panis a un avantage, certes il est en jaune, certes il est plus fort que tout le monde aujourd'hui, au bout de 5 meetings, 5 courses, mais là franchement, ça va être un trophée Andros assez exceptionnel de régularité, et pour l'instant c'est sûr que le vainqueur potentiel c'est lui. Pour l'instant il maîtrise parfaitement cette Super Finale Aurélien Panis, puisque à part le point du record du Tour, mais sans s'en douter un peu, qui est en train de lui échapper, il est en train de dominer de la tête et des épaules cette Super Finale, et cette deuxième journée, avec toujours dans son rétroviseur, Nathalie Elberton, avec un team Sylvain Puchier, qu'on retrouve là à la bagarre, et ça nous fait bien plaisir, et derrière on aperçoit que Yann Erlacher, qui avait fait un début de saison catastrophique, il a joué ses deux jokers, lors des deux premières marches à Val-Torrens, et bien là il se reprend bien Yann Erlacher, et il revient à la bagarre, alors que nous entrons dans le dernier tour de cette Super Finale. Il n'a pas le choix Yann Erlacher, il n'a pas le choix, il a tout le potentiel, tout ce qu'il faut pour pouvoir gagner ce trophée aujourd'hui, et il faut le marquer à la culotte directement Aurélien Panis, parce qu'il sait très bien que de faire 3ème ici, ça peut être lourd de conséquences, donc il faut absolument qu'il donne tout, dans ce dernier tour. Ah oui, d'autant plus qu'au classement général, on avait 1 Panis, 2 Dubourg, 3 Bocos, 4 Yerlacher et 5 Berton, donc là ça va peut-être bouger un petit peu, non peut-être pas, puisque les écarts ne sont pas assez importants, mais pour l'instant le voilà, le grand bonhomme une nouvelle fois de cette deuxième journée, c'est Aurélien Panis, puisqu'il la passe avec beaucoup de précautions sur la partie cimentée, dont nous parlait tout à l'heure Franck Lagorce, et là il se dirige vers l'arrivée. Oh, il y a un problème sur la voiture, Berton ! Aïe, 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 c'est pas possible ! Nathaniel Berton qu'on croyait avoir fait le... Il a fait le 3ème quand même ! Oui, il va faire 3ème quand même, donc il va garder sa place, Nathaniel Berton, oi, 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 mais c'est pas croyable ! Et donc maintenant le podium que nous aurons ce soir, ça devrait être Aurélien Panis, Nathaniel Berton, et Yann Erlaché, ça devrait être le podium que nous aurons ce soir, à partir de 18h, 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 18h40 ! Félicitations en tout cas à ce grand monsieur, parce que là on peut dire grand monsieur, Aurélien Panis, avec cette équipe de Saint-Éloc, de Sébastien Chetaille, a fait un coup de maître aujourd'hui, c'est là qu'il fallait enfoncer le clou, comme a su le faire d'ailleurs, un certain Jean-Baptiste Dubourg, il y a quelques années, et bien là je trouve qu'on a trouvé, peut-être un nouveau champion ! Et attention, parce qu'une chose importante aussi, Aurélien Panis devient ainsi, le premier pilote à obtenir 3 victoires ! D'affilé ! Non, il a une victoire dans la course 2 à Val Thorens, une victoire dans la course 2 en Andorre, et une victoire dans la course 2 à Isola, donc c'est le spécialiste de la course 2, c'est marrant, il fait depuis le début de la saison, écoute bien, course 1, 4, course 2, 1. Et depuis le début de la saison, il fait 4 et 1, 4 et 1, 4 et 1 à chaque fois.